Voilà, si vous avez deux dernières questions à poser, n'hésitez pas à ça le moment. Et ensuite, on s'arrête parce qu'il commence à se faire tard. Fils indigne d'Eric qui croit que je préfère jouer de la barbica qu'être avec ma mère le 7 mars. Non, je la verrai le week-end. Je lui ai posé la question. Promis, promis. Donc, j'avais une question sur Rachel Place. Ah oui, Bernard dit, le son doit être différent, la baie de course. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Le son est vraiment différent. Et alors, bon, je n'ai pas eu le son en direct, mais je suppose qu'il doit être différent. Et ce serait vraiment intéressant d'avoir une vidéo de lui. Et promis, dès que je vais en acheter un, franchement, ce serait vraiment intéressant d'avoir ce son-là. Je pense que ça va être quand même deux ou trois fois le prix d'une mètre de course. Mais ça vaut sans doute le coup de s'acheter cette armonica. Alors, je reprends les questions dans l'action de Franck qui dit, je n'ai pas entendu le nom de Rachel pour regarder sur YouTube. OK, on va voir ça ensemble, Franck. Donc, Rachel, c'est Rachel Place. Donc, alors, Rachel Place, je vous dis que je la connais depuis toute petite puisqu'elle a pris les cours avec moi, avec Greg Zap. Donc, elle a commencé, elle avait 12 ans. Moi, je l'ai connue, elle avait 15 ans déjà. Et j'ai débuté à l'armonica. Elle avait déjà un super niveau. Et alors, juste pour, comme ça, pour le fun, vous allez voir, attendez, dans les vidéos, voilà, il y a un petit morceau sympa de musique celtique. C'est pas le Red Hat Boy. Voilà, c'est un morceau que j'ai joué avec Rachel Place. Donc, vous voyez, je vous passe juste ça. Donc, vous allez voir, je joue l'armonica avec Greg Zap, qui est maintenant l'harmoniciste de John Hallyday, et Rachel Place. Et juste, vous allez voir, moi, j'étais complètement, alors j'avais un track à l'époque épouvantable. D'ailleurs, de temps en temps, on voit, je me remercie sur l'armonica pour être sûr d'avoir les bonnes notes. J'étais complètement tétanisé. J'ai quand même réussi à faire un solo qui n'est pas très en place. J'avoue, si on commençait à avoir un peu l'oreille musicale, vous allez dire, oui, il n'est pas complètement en place. Mais j'avais un track épouvantable. J'entendais à peine les musiciens qui étaient derrière. Enfin, j'étais vraiment tétanisé. Mais bon, je ne me suis sorti pas trop trop mal. Mais bon, voilà. Donc, c'est pas, je pense que j'aurais pu faire, enfin là, ce serait aujourd'hui que je ferais évidemment beaucoup mieux. Mais écoutez, le solo de Rachel Place, elle avait 15 ans à l'époque. Et franchement, elle jouait vraiment, vraiment super bien. Peut-être que je vous montrerai ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est quand même vraiment, et donc c'est une personne avec qui je suis toujours en contact. Et si vous voulez la rencontrer, ce sera avec grand plaisir. Et je sais qu'elle aussi est très, très, très motivée par ça. Et on pourrait même faire un cours avec Rachel Place si ça vous dit, il y a vraiment la possibilité de faire ça. Je ne joue pas juste ce morceau. Et donc, appréciez déjà le niveau de Rachel Place à l'époque. Donc, ride and boy. Greg's up. Prochaine place. Et moi. À la batterie, vous avez le fils de Jean-Jacques Milteau, qui s'appelle Thomas Milteau. Il y a quelques altérations dans ce morceau. Il y a quelques mois. Merci. 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 Donc ça, c'était Rachel quand elle était petite, et maintenant Rachel place actuellement. donc elle fait pas mal de blues rock et elle fait également de la chanson française maintenant voilà vous avez Rachel Place ici donc Rachel Place et ses cheveux bleus et bon apparemment attendez on peut ça rame un petit peu je vais regarder sur Youtube on va regarder quelques vidéos d'elle éventuellement attendez je vais fermer quelques fenêtres parce que j'ai peur que ça plante voilà bonjour tac Rachel Place donc elle a aussi évidemment un compte Facebook voilà Rachel Place peut-être c'est un peu c'est un peu L'image est souvent un peu décalée, mais c'est parce qu'on est en direct. Elle joue aussi sur des golden melodies. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà, vous avez un petit aperçu de Rachel Place. Bon, Bernard commence à fatiguer. Ok, tu vas au théâtre ? Ah oui, tu vas au théâtre ou tu fais du théâtre Bernard ? Je vais au théâtre. Il faut me reconnaître sans la barbe ? Oui, effectivement. Oui, c'est pas évident. J'avais la queue de cheval un tout petit peu plus petite, beaucoup plus petite. Et je me rappelle un élève d'harmonica que je vois le mercredi soir. Il voulait jouer un morceau que… Ah bah tiens, je l'ai joué en concert ce morceau-là. Donc, je lui dis bah tiens, comme ça, tu vas l'avoir comme ça avec l'accompagnement. Puis ça va donner… plutôt que de le faire simplement un cappella comme je le fais d'habitude, bah tu vas l'avoir directement au concert. Et puis, il avait quoi, il avait 10-11 ans quoi, enfin oui, très jeune quoi. Et il regarde la vidéo, je le regarde comme ça, il dit « Ah, mais vous aviez les cheveux noirs à l'époque ! » Oui, je sais, oui, j'ai un peu vieilli. D'accord, ok, bon.